Voilà, plus mou, mais relâchez ! Quelqu'un il vous fait des gestes sur vous, ou il tente de faire quelque chose, c'est ce qu'on appelle la tête injustifiée, il va pas vous toucher normalement. Maintenant il va pas vous tuer juste en vous poussant. Mais en général, s'il vient vous pousser, c'est qu'il cherche la merde, ça va aller plus loin en général. Si vous pouvez partir, vous partez. C'est tellement complexe tout ça que... On peut pas vivre tranquille sans que vous fasse chier, sans déconner. Bref, est-ce que vous... L'objectif c'est, peu importe ce qui vient vers vous, vous flinguez. Dans le sens, c'est pas des tables très pédagogiques, mais vous tapez. C'est-à-dire, au lieu de faire ça, c'est bon, lâchez-moi monsieur, lâchez-moi. Viens, pousse-moi. Lâchez-moi monsieur, lâchez-moi. Vous le flinguez avec ça. Visuellement, on l'a poussé. D'accord ? Juridiquement, on l'a poussé aussi. Voilà, si je fais ça, vas-y, pousse-moi plusieurs fois, je dis ça va monsieur, calmez-vous, calmez-vous. Ça va, continue. Tant que t'as pas mal, tu continues. Je veux pas te faire moi non plus, mais bon, voilà. C'est bon, c'est bon monsieur. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, il s'en fout monsieur. Donc on va pas trop fort, il me pousse. Monsieur, s'il vous plaît, voilà, ramasse ton bras maintenant. Ça peut ne pas marcher, mais, vous voyez. Voilà, mais visuellement, qu'est-ce que vous avez vu ? Vous avez vu quelqu'un taper le bras. Si le mec, il dit, mon bras, mon bras, je vois ça, t'es une chochotte, il t'a à peine touché. Oui, mais bon, il y a des petites subtilités à connaître. Donc, dans l'idée, vous allez tester doucement, excusez-moi, Yves. Doucement, mais à chaque fois que quelque chose vient, il y a un truc. Vous savez pas ce qu'il est au bout des doigts, le mec. Il a des ongles tellement longs, il peut vous couper la carotide. Je vous plaisante. Mais dans l'idée, voilà. Et vous tapez. Là, vous savez à peu près, là. Pourquoi pas ici ? Pourquoi pas sur le biceps ? Ça, hein. Lâchez-moi, monsieur. Le mec, il n'a plus de biceps. Parce que vous avez tapé avec ça. Ça ne se voit pas. Alors, on ralentit. Il me saisit, je ne sais pas, à tester ça. Monsieur, lâchez-moi. Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Ah, voilà, là, il a juste. Par contre, ce n'est pas l'étal. On essaye ? Donc, toquez-vous un peu. Merci. Ah, que de violence. Pas de temps, en tout cas. Voilà, plus mou, mais relâchez. Et là, il a les deux, il faut rien verre avec vous. Ça va ? Donc, c'est normal pour toi, parce qu'on n'ose pas se blesser. C'est normal. Donc, là, il fait moins. Mais voilà. Mais pas de temps de temps. Toujours une partie piquante. Tu es triste à la fin. Ça va ? Ok. Je ne m'attendais pas. Ah, ouais. Ah, ça va. Voilà, ce qu'on fait. Voilà, il faut... C'est con, mais c'est froté. C'est vraiment un dame. Et il faut twister à la fin. Super. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-defense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada